Le foot, c'est pas que des joueurs qu'on va vite avec le ballon, c'est aussi un rapport aux traditions, aux valeurs et à l'autorité. Et pourquoi et comment on peut passer d'Aristote à la Coupe du Monde, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors le foot, bien sûr, c'est d'abord un divertissement, c'est un moment d'évasion, un moment où on s'oublie soi-même, les préoccupations du quotidien. C'est aussi un moment qui est purement gratuit, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, ce qui est souvent la marque de ce qui a vraiment du prix d'ailleurs. Et c'est, troisièmement, une expérience esthétique. On peut faire l'expérience de la beauté, de certains gestes, de certaines actions, de l'harmonie qui peut être produite par la cohésion collective. Il y a quelque chose de particulièrement beau, à la fois quand vous êtes joueur, quand vous jouez, et puis pour le spectateur, dans cette espèce d'entente intuitive qu'il peut y avoir quand le collectif fonctionne bien, dans le fait que vous pouvez jouer en spéculant sur le fait que l'autre joueur a vu ce que vous avez vu, etc. Donc voilà, tout ce qui a trait au collectif fait partie des propriétés esthétiques du foot. Et selon Stephen Mumford, on prendrait plaisir au spectacle de cette beauté parce qu'on y verrait l'incarnation de possibles humains. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que je pense de ce livre de Mumford qui n'apporte pas grand-chose, mais il y a quand même quelques points intéressants. Et puis notamment l'idée qui, à mon avis, est très juste, selon laquelle la beauté dans le foot, elle est toujours produite quand elle n'est pas cherchée pour elle-même. C'est-à-dire que la beauté, c'est un corollaire, si vous voulez, du jeu efficace, du bon jeu. C'est quand on cherche à produire, quand on cherche à marquer, quand on cherche à gagner, c'est quand c'est la victoire en fait qui est visée, que le foot peut produire ses propriétés esthétiques. Il y a deux jours, par exemple, quand le Brésil a complètement roulé sur la Corée du Sud, en première mi-temps surtout, à un moment donné, ils ont commencé à faire du foot de plage quasiment. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des gestes, à faire des trucs comme ça, très réussis, très esthétiques. Mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient par ailleurs en train de dominer complètement le match, d'être très très nettement supérieurs aux autres. Et ils n'auraient jamais produit les gestes qu'ils ont produits s'il y avait match nul ou s'ils étaient en train de perdre. D'accord ? Donc dans le foot, la beauté, elle est toujours produite. Quand c'est la victoire qui est visée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un rapport très étroit entre la beauté et l'excellence. On pourrait d'ailleurs dire la même chose du plaisir. On ne prend jamais plaisir quand on joue mal. Parce qu'en fait, le plaisir dans une pratique comme le foot, c'est quelque chose qui s'ajoute à l'activité quand elle est réussie. Donc viser le plaisir, viser la beauté et viser la victoire, c'est l'excellence, c'est trois objectifs qui se confondent en fait et qui n'en font qu'un. Et c'est par ce point que je peux reprendre la réflexion que j'avais commencé dans ma dernière vidéo où j'avais parlé de l'éthique des vertus, qui est une éthique de la vie bonne, qui est justement centrée sur l'excellence et sur l'idée que les valeurs sont déterminées, dans cette tradition éthique, les valeurs sont déterminées par une certaine structure sociale et par un certain rapport au passé. C'est-à-dire que dans le cadre de cette tradition éthique, le sens des valeurs est inséparable d'un certain rapport aux autres. Et McIntyre, dans une partie de son livre dont je n'avais pas parlé, il soutient que dans les sociétés anciennes, qu'il appelle les sociétés héroïques, exercer des vertus, c'est toujours entraîner des qualités dont on a besoin pour exceller dans certains domaines. Certains domaines comme, par exemple, la guerre ou les jeux, les jeux dont on peut considérer comme les ancêtres du sport, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ces domaines où s'exercent les vertus, c'est ce que McIntyre appelle des pratiques. Il dit que ces pratiques sont essentielles à la compréhension des vertus, parce que c'est dans les pratiques que l'être humain se perfectionne. Je vous lis la définition qui donne des pratiques. Donc une pratique, c'est Voilà, donc en gros, pour faire simple, une pratique, c'est une activité complexe qui permet le perfectionnement, le développement de certaines qualités humaines. Et là, vous comprenez peut-être pourquoi j'amène le foot là-dedans, parce que le foot, c'est justement un exemple parmi d'autres de ce qu'on appelle une pratique, parce que c'est une activité collective qui se pose une certaine forme de cohésion, qui est institutionnelle et qui a des biens internes et externes. Alors c'est quoi ces biens internes et externes ? En gros, les biens externes, c'est tous les biens que vous pouvez obtenir par le biais d'une pratique, mais qui ne sont pas essentiels à cette pratique, que vous pourriez obtenir en fait par d'autres moyens. Typiquement, l'argent et la célébrité, vous pouvez obtenir ça en devenant joueur de foot, mais vous pouvez l'obtenir aussi en faisant toute autre chose. Et les biens internes, c'est les biens qui sont intrinsèques à la pratique, c'est ceux que vous ne pouvez pas obtenir en dehors de cette pratique. Alors je disais juste avant que le foot est institutionnel, c'est-à-dire qu'il obéit à certaines règles. Et les règles sont essentielles au foot. C'est pour ça que si vous tapez juste dans un ballon, ou si vous déplacez juste un pion sur un échiquier, vous n'êtes pas dans une pratique, alors que jouer aux échecs et faire du foot, c'est être dans une pratique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer au foot sans respecter les règles du foot. Le foot et les règles sont consubstantielles. Et c'est par ce point que le foot rejoint pleinement la question des valeurs et de la tradition, parce qu'entrer dans une pratique comme le foot, c'est accepter certaines normes, se soumettre à ces normes et accepter le jugement des autres relativement à ces normes. Ça veut dire que quand vous entrez dans une pratique, vous embrassez en fait un système et une histoire, une tradition, c'est-à-dire quelque chose qui vous dépasse et que vous respectez. D'ailleurs le foot c'est aussi une certaine verticalité, un certain ordre, puisque vous avez toujours un capitaine, un entraîneur, un président, etc. Et comme dans les sociétés anciennes, cet ordre donne à chacun un rôle bien défini qui lui permet de savoir ce que les autres peuvent attendre de lui et ce que lui peut attendre des autres. Et de même que dans le cadre de la tradition de l'éthique des vertus, il y avait une certaine objectivité des valeurs qui étaient fournies par la tradition et par la façon commune de juger, vous avez la même chose avec le foot où la tradition, pareil, la tradition du foot et les règles déterminent certaines valeurs qui sont de ce fait objectifs. L'objectivité, elle vient aussi d'un autre aspect qui est celui de la finalité. On avait vu la dernière fois que chez Aristote, par exemple, une certaine idée de la nature humaine détermine la finalité de l'activité humaine et le sens finalement de tout ce qu'un homme peut faire. Dans le foot, c'est la même chose. Il y a une finalité première par rapport à laquelle tout le reste est évalué et qui donne sens à tout le reste. Je peux dire par exemple que j'ai fait tel passe pour me dégager de la pression de l'équipe adverse. Mais se dégager de la pression de l'équipe adverse, ça ne donne pas sens à tout ce qu'on peut faire sur un terrain de foot. Ça ne unifie pas l'activité en tant que tel. Et la dernière fois, j'avais cité McIntyre qui parlait d'une vision technicienne de la vie qui est la vision de la vie dans laquelle on n'a pas d'objet de finalité unifiante et dans laquelle on peut toujours demander à quelqu'un « Ah mais tu fais A pour B, mais pourquoi tu fais B ? Ah, je fais B pour C, etc. » On pourrait toujours nous demander « Mais pourquoi est-ce que tu as voulu te dégager de la pression d'équipe adverse ? » Parce que se dégager de la pression d'équipe adverse en tant que tel ne donne pas sens à tout ce qu'on peut faire sur un terrain de foot. Et finalement, ce qui unifie toute l'activité qu'on peut avoir sur un terrain de foot, c'est la finalité ultime du foot, à savoir le fait de marquer et de ne pas encaisser de but ou de marquer plus de buts que l'adversaire. Enfin, on peut formuler ça de plusieurs façons différentes, mais vous avez compris l'idée. Et donc, tout ce qu'on peut faire au foot sera évalué par rapport à cette finalité. Dans le cadre de l'éthique des vertus, on considère que les jugements de valeur moraux sont objectifs parce qu'on juge que telle personne ou telle activité remplit ou ne remplit pas sa fonction. Dans le foot, c'est pareil, d'accord ? On peut juger objectivement la valeur d'une passe ou d'un coup franc selon que la passe ou le coup franc en question remplissent ou non leur fonction. Donc, il ne suffit pas qu'un geste soit beau, qu'il soit technique pour qu'il soit évalué positivement. Il faut qu'il aboutisse à quelque chose. Il y a quelques semaines, par exemple, il y a un joueur de United qui a reçu la balle et puis il a commencé à tourner sur lui-même. Tout le monde, toute la communauté foot, s'est foutu de sa gueule parce que son geste, il n'avait aucune pertinence eu égard à la finalité du foot. Ce qu'il a fait, il n'accomplissait aucune action qui pouvait aider à l'accomplissement final, ce qu'on cherche en dernière analyse dans le foot à savoir marquer. et donc tout le monde s'est moqué de lui et le fait que tout le monde se soit moqué de lui trahit bien l'idée que dans les pratiques, il y a une objectivité. On peut juger objectivement parce qu'on peut faire le constat ou non qu'un geste contribue à l'obtention d'une certaine fois. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien changer, mais ça veut dire que quand on arrive, quand on entre dans une pratique, on commence par assimiler la façon traditionnelle, la façon normale de faire. On apprend, tout simplement. Si tu n'as jamais joué au foot, tu ne viens pas dire que tu penses qu'il faudrait plutôt tirer les coups francs comme ceci, les corners comme cela, qu'il faudrait peut-être revoir la règle du hors-jeu. Non, on ne va rien changer du tout. Tu vas d'abord apprendre et puis ensuite, si tu es pertinent, éventuellement, on écoute tes propositions. Et c'est justement en acceptant que ceux qui sont déjà dans la pratique savent mieux que soi, d'accord ? Donc, en d'autres termes, en acceptant qu'il y a une forme de hiérarchie, qu'il y a une forme de verticalité, qu'il y a certaines personnes qui savent et d'autres qui ne savent pas, qu'il y a des personnes qui savent mieux que d'autres, etc. C'est en acceptant tout ça qu'on se met en condition d'apprendre et c'est en ça que le foot, c'est aussi une expérience de l'humilité qui se transforme ensuite en désir d'accomplissement. Alors, pour revenir au rapport entre pratique et tradition, ce rapport, il explique une autre différence fondamentale qu'il y a entre ce que McIntyre appelle les biens internes et les biens externes. Les biens externes, généralement, c'est toujours la propriété d'un individu. Ça profite généralement juste à une personne. Si vous êtes riche et célèbre, votre richesse et votre célébrité, elle vous appartient et vous êtes le seul à en jouir. Les biens internes, par contre, ils ne sont pas de même nature puisque généralement, ils finissent toujours par profiter à l'ensemble de la communauté impliquée. C'est-à-dire que ce qu'un joueur ou ce qu'un artiste dans le domaine des pratiques artistiques apporte, quand il apporte quelque chose de nouveau, au début, il est le seul à en profiter mais à terme, c'est toute la pratique qui s'en trouve enrichie. Dans le cadre du foot, par exemple, on pourrait penser à la manière dont Neuer a révolutionné le poste de gardien. Au début, évidemment, c'est lui qui en a profité, lui et les équipes dans lesquelles il jouait. Mais si vous regardez aujourd'hui la manière dont la plupart des gardiens jouent, il y a quelque chose que Neuer a amené qui se retrouve maintenant pratiquement dans la manière de jouer de tous les gardiens. Ce qui était d'abord une invention ou un génie personnel devient le génie et fait la valeur du sport dans son ensemble. D'accord ? Donc il y a une espèce de réciprocité ou de stimulation entre accomplissement personnel et accomplissement collectif. Et là, on touche un point qui fait la beauté de la plupart des sports d'équipe. Dans un essai qu'il a consacré au foot, Jean-Claude Michéa retrace rapidement l'histoire du foot et puis il raconte qu'à la fin du 19e siècle, il y avait deux versions concurrentes du foot. Il y avait une première version qui était la version disons originale et aristocratique du foot qu'on appelait le dribbling game et qui était, comme son nom l'indique, centrée sur le dribble. Pourquoi ? Parce qu'elle était dominée par un idéal aristocratique de prouesse individuelle. Et puis, quelques décennies plus tard, donc vraiment vers la fin du siècle, quand il y a les premiers clubs ouvriers, en particulier en Écosse, qui ont été fondés, on a commencé à parler du passing game parce que dans ces clubs-là et dans ces équipes-là, le geste fondamental du foot, pour eux, c'était pas le dribble mais la passe. Là aussi, pour des raisons qu'on peut imaginer, parce que c'était la plupart du temps des ouvriers qui avaient l'habitude de travailler ensemble dans des métiers qui demandaient une forme de collaboration et d'entraide. Et donc, à partir de ce moment-là, on a considéré que, non, le beau jeu, c'est pas le jeu individualiste sur le modèle aristocratique, c'est le jeu collectif. Sauf qu'au fil du temps, ce qui est apparu, c'est que cette rivalité entre collectif et individuel est en fait une fausse rivalité parce que, généralement, c'est au contraire dans le cadre de la plus grande cohésion collective que peut se déployer la plus grande créativité individuelle. C'est-à-dire que les joueurs qui se distinguent par un talent propre, particulier, ne sont jamais aussi forts et ne font jamais autant montre de leur talent que quand ils sont dans une équipe qui joue bien, qui joue bien, c'est-à-dire collectivement, etc. Donc, il n'y a pas du tout de rapport d'opposition ou de conflit entre jeu collectif et jeu individuel, mais au contraire, le jeu collectif est une condition de possibilité du jeu individuel. Il y a une sorte de stimulation réciproque entre épanouissement personnel et épanouissement collectif. et Michéa voit dans ça l'explication de la boutade d'Eric Cantona qui a donné lieu au titre, qui a inspiré le titre de son essai. Eric Cantona à qui on a demandé un jour quel était le but dont il était le plus fier et il a répondu mon plus beau but, c'était une passe. Et donc, on en revient à cette idée que dans les pratiques, quand elles sont bien pratiquées, agir pour les autres et avec les autres favorise l'épanouissement des qualités individuelles et donc, il y a une sorte de cercle vertueux qui s'institue entre jouer pour soi et jouer pour les autres. Et à ce titre, le foot permet de penser ou de repenser la relation qu'il y a entre l'individu et le collectif. Et il permet aussi de faire l'expérience, j'ai essayé un peu de le montrer rapidement aujourd'hui, en tant que joueur et en tant que spectateur de tout un tas de valeurs et d'articulations symboliques qui ont peut-être un petit peu disparu de l'espace social et dont on peut se réjouir qu'elles subsistent quelque part. Le foot, c'est vraiment une expérience axiologique. Alors, j'ai pris l'exemple du foot, mais évidemment, on aurait pu probablement faire la même, tenir un discours similaire avec tout un tas d'autres pratiques. Donc voilà, le foot, c'est pas du tout un simple divertissement, c'est pas qu'un divertissement et encore moins un sport bête. C'est vraiment une mise en œuvre de la nature humaine et d'une certaine forme de sociabilité. C'est un sport qui peut faire éprouver en 90 minutes toute la gamme des émotions que l'on éprouve dans le temps beaucoup plus long et distendu d'une vie. On peut avoir de la joie, de la tristesse, de la révolte, de sentiments d'injustice. Bref, on peut éprouver tous ces sentiments en 90 minutes. Donc, avec, si vous voulez, une temporalité qui nous rappelle un petit peu d'ailleurs celle du théâtre ou du cinéma. Vous voyez, 90 minutes. il y a de la révolte. C'est ça.